Bonjour à tous, merci d'être venu. Donc je vais vous parler de Simple Web4G. Simple Web4G c'est un framework avec un committeur et un utilisateur. Utiliteur c'est pas moi. Voilà, je vais vous parler de cette chose là. Je commence par présenter quand même. Donc moi c'est Yann Bonnet, je travaille depuis 7 ans chez Sopra sur Ujava. La nuit je suis développeur Android. Voilà, j'ai trois appuis sur le market, donc une que c'est peut-être transportable. Entre les deux, donc la nuit Android, le jour j'avais mis deux ocassiques. Et puis entre les deux, je compte des librairies open source quand ça amuse. Donc j'en ai deux, c'est SveEngine et Simple Web4G. Et je vais vous parler de la semaine. Vous me trouvez donc Twitter, GitHub, compagnie. Les slides sont en ligne. Donc Simple Web4G c'est quoi ? C'est Web pour Java. Donc c'est un framework web, encore un. Donc on peut peut-être se demander pourquoi on crée un framework web. Il y en a déjà plus qu'on peut en compter. Pourquoi j'ai créé cette chose ? Donc j'ai créé ça, j'ai commencé en février ou mars, je ne sais plus. J'ai participé à un concours qui s'appelle CodeStory, qui connaît CodeStory. Et donc la finale de CodeStory c'était faire un site web en deux heures pour faire rencontrer des geeks. Et deux heures c'est court, donc déployer c'est en net. Et donc on a mis une heure à peu près, on est arrivé les mains dans les poches, on n'avait rien préparé. Donc on a mis une heure à monter la site web et qu'elle soit déployable. Donc on a perdu une heure et ça m'a un peu frustré. Donc j'ai voulu créer un truc pour que je puisse pondre un site web au sens large avec une prestacomplète le plus rapidement possible pour que ça m'arrive. Moi ce que j'aime bien actuellement c'est tout ce qui est émouvant, c'est MBC Client. Moi ce que je pratique c'est Angular mais il y a Backbone, Amber et compagnie. Qui connaît Angular ? Quand je coderai tout à l'heure il y aura de l'Angular, je ne vais pas vous expliquer Angular sinon ça ne va pas tenir dans l'heure. Mais j'aime beaucoup cette philosophie où finalement on déplace MBC côté client et côté serveur on sert juste des ressources REST en Mixon. Donc ce framework là je vais le lancer comme ça. Ensuite je voulais un truc léger, un exemple concret, j'adore Play. Mais quand il faut le déployer, c'est 60 mégas à envoyer dans le clone. Peut-être plutôt 30 désolé un peu. Ça, ça me gonfle un peu. Moi j'aime bien pouvoir avoir un truc hyper léger qui démarre super vite. On peut déployer quelque part très vite parce que ça fait 2 mégas et donc le transfert va vite. Ensuite je voulais donc un truc rapidement mettre en place, je vous ai expliqué pourquoi. Et un truc facile à déployer. Qui a déjà déployé du Play dans le clone ? Personne. Donc 2. Ceux qui ont déployé, je pense qu'ils ont peut-être mis une petite journée à arriver à déployer cette chose dans le clone. En général c'est pas si simple que ça. Ça, ça me gonfle. Moi je veux un truc où en 5 minutes je puisse déployer sur CloudBee, Zeroku ou je ne sais quoi. Mais je ne veux pas perdre une demi-journée à structurer le truc pour pouvoir déployer. Donc pour vous présenter Simple Web4J, je vais me baser sur une application de démo. Donc je parle de l'histoire, moi j'ai travaillé 6 ans à Rennes et de suite je suis à Rouen. Et donc comme sujet j'ai cherché, je me suis dit qu'on allait faire une espèce de crowd de galettes saucisses. Parce que ça fait longtemps qu'il fallait au marché le samedi matin et ça me manque un peu. Donc sur cette application, les fonctionnalités que j'ai vues, c'est assez simple. C'est un crowd de galettes pour rajouter des galettes saucisses avec leur prix, les supprimer, les idées. Peut-être afficher la carte du resto avec la liste des galettes, le prix. Peut-être gérer les utilisateurs si on a le temps. Et puis peut-être déployer si on a le temps. Et au niveau timing, je ne sais pas trop ce que ça va donner, donc j'ai préféré garder un peu de marge. Donc on va commencer à créer le projet. Donc Simple Web4J c'est du Java avec du Maven, tout ce qui est plus classique. C'est pareil, je ne voulais pas faire un truc où il faut apprendre à utiliser l'outil. Moi Maven, je connais bien, Java je connais bien. Voilà, je n'ai pas envie de réapprendre les commandes de l'outil bidule. Voilà, moi je sais que pour compiler, il faut que je fasse bien install. Donc c'est du Maven et donc j'ai créé un Archetype. Vous voyez ce que c'est que les Archetype Maven ? Qui connaît les Archetype Maven ? Perso, je trouve que c'est plutôt sous-utilisé en fait. Les Archetypes, on en utilise très peu. Alors que ça me permet de créer un projet hyper vite avec la structure. Et donc je me suis intéressé à ce truc là, donc j'ai créé un Archetype. Donc ça c'est la commande de l'Archetype qu'on va exécuter. Donc les différents attributs, c'est la référence à l'Archetype. On va guérir, c'est le fact ID de notre démo. Le className, je vous dis que c'était un symbole de l'Ethergy. Le but c'était de faire un truc simple. Donc il n'y a pas de déploiement dans un serveur d'app. C'est un main. Donc c'est le nom de la classe qui est plural main. Le petit with Hibernate, j'ai fait une partie persistance. Donc avec Hibernate, dans le cas d'un démo on ne va pas le mettre. Ça fait 2 mégatus à décoller sur le cloud. Et puis la version. Donc là je ne vous ai pas montré mais l'endroit où je l'exécute est absolument vide. Il y a juste un point d'Itinia. Donc c'est Crale. Ok. Si on va dans l'Itinia. Qui connait une Keiji ? Qui veut bien s'attraîchir ? Qui veut faire une démo ? Qui veut faire une démo ? Qui veut faire une démo qui se passe bien ça n'arrive jamais. Qui veut bien s'attraîchir ? Qui veut bien faire une démo par une démoire, Qui veut bien y qui veut que laaiure. Petit détail, Simple Web 4.0, c'est en Java 7, c'est pas compatible Java 6, on va faire un choix, j'avais envie d'utiliser une notée de Java 7 et on va me faire un petit framework sans prétention, si vous voulez faire du Java 6, prenez du Scream. Donc là, j'ai juste exécuté l'archétype, on va regarder un peu ce qu'il y a là-dedans, donc c'est un projet plus classique, avec des tests, des vrais tests, pas juste un assert 1 plus 1 égale 2, et puis la structure, la structure on a quoi, on a 3 classes, on a notre breakpoint de mots qui est avec la classeMail, qu'on a mis dans l'archétype, et puis là on va déjà voir ce qu'il y a là-dedans, donc on va lancer le mail, Ok, donc là on peut voir dans la console que ce qu'on utilise c'est un jetty, qui connaît le jetty, le jetty sur le port 9999, donc on va aller ouvrir ça voir ce que c'est, donc là je n'ai rien fait, j'ai juste exécuté l'archétype, et c'est ce qu'on a dedans. Souvent, quand on commence un POC, c'est quand même souvent sur base de CRUD, bon, rien ne nous empêche après d'avoir ajouté l'archétype de supprimer tous les fichiers, si l'exemple ne vous plaît pas, mais j'avais envie d'avoir déjà l'exemple concret, et qu'on puisse attaquer du coup le IHM assez rapidement, donc l'archétype vient avec un exemple, c'est un CRUD de gestion de LO, sur le LOWARD, on peut rajouter des LO, on peut les éditer, les supprimer, il n'y a rien de l'extérieur, mais c'est quand même un exemple complet, et un exemple complet qui va relativement loin également dans les tests. Je vous ai expliqué l'architecture de SimpleWeb4J, c'est des services REST, si on peut regarder ce qu'il se passe là, les données là, alors ça doit être un peu petit pour vous, bref, donc il y a un appel à un service REST qui renvoie les données, donc côté serveurs, on a bien des services avec le service REST classique, donc le GET, le POOT, le DILET, et côté WebAngular, donc sur les tests, si on revient dessus, on a ce test là, on va être compte démo test, qui va tester les services REST, plutôt que faire du test U bas niveau, si on regarde celui-là, donc should return no LO, donc déjà c'est le premier test, c'est vérifier que quand on appelle le service REST, et qu'il n'y a aucun LO dedans, ça renvoie du vide, donc ce qui est fait là, c'est un HTTP GET sur la ressource, on récupère le BODY, on le transforme en objet, parce que c'est plus facile pour faire les acerts, et on vérifie que c'est vide, donc on se place vraiment à la place du client HTTP sur les tests, du coup on démarre le serveur et on l'arrête à chaque test, et on a une autre catégorie de tests, je parlerai plus en détails plus tard, mais là c'est des vrais tests IHM, avec du CENI en mécompré. Donc là on est sur vraiment la création du projet de base, donc ça je vous l'ai expliqué, c'est des paramètres un peu spécifiques de l'archétype, donc maintenant on va peut-être commencer à côté, parce que là on n'a toujours pas de galettes dans le truc, donc la première chose c'est qu'il va falloir créer la ressource REST, pour gérer nos galettes, pour être capable d'en ajouter, d'en modifier, d'en supprimer, de les lister, donc en gros c'est les services classiques, donc il faut un GET BY EDU pour récupérer les ressources, un GETTOL pour récupérer tous, à la B, un CLIET, un DELECT. Donc allons-y, là la petite particularité, c'est qu'on est sur un, on est sur le, on est parti de l'archétype, donc on a quand même déjà un peu du contenu, donc je vais plutôt faire beaucoup de renommage d'interfactory sur cette première étape, et je vais essayer de vous expliquer ce qu'il y a derrière. Si on regarde, on va partir du main, donc le main il fait quoi, il démarre un serveur, le serveur en question, le serveur en question, qu'est-ce qu'on fait, on set le port, on verra l'intérêt, on set le chemin des ressources web, donc là sur un autre exemple de ressources web et on déclare une ressource, sur un chemin, ça c'est la route de la ressource, donc le fait qu'elle soit moblée sur "-hello", donc on verra cette classe, ce classe c'est quoi, c'est une ressource REST qui gère des LO, donc elle a son constructeur par la route, et après on retrouve des override sur tous les serveurs traditionnels, c'est-à-dire que quand vous, vous avez créé la ressource, vous allez étendre la classe abstraite des ressources, vous allez être obligé effectivement de surcharger ces méthodes traditionnelles, on ne va pas réinventer la route sur la route, à devoir déclarer la route du GET, la route du BOOT, la route du DILET, tout ça c'est SymbolWave4j qui s'engarde, ça ne vous empêche pas, vous pouvez aussi, il y a aussi des maîtres, qui connaît Spark là-bas ? SymbolWave4j s'en inspire très fortement, sur la façon de déclarer les routes, dans Spark comme dans du BOOT4j, pour déclarer une route sur le GET, on appelle la méthode statique, GET, on lui passe une route, et on va surcharger le handle pour, pendant paramètre, envoyer un route, sur Spark, on gère des strings, il ne gère pas de séries sur le JSON, là il y a la séries sur le JSON en plus, donc on peut faire des routes, mais pour les ressources, il n'y a pas besoin de s'embêter à déclarer chaque route, on déclare la ressource directe, on va modifier tout ça pour gérer les galettes, donc j'ai mon objet LO qui représente mes LO, donc on va renommer ça pour l'appeler des galettes, select all, ce qu'il y a de bien avec ITJ, pour s'ils ne reconnaissent pas, c'est que tu fais plein de choses tout seul, limite trop, on va rajouter, je vous parlais de prix pour les galettes, malheureusement ce n'est pas gratuit, donc on va rajouter un prix, donc on a notre POJO, et puis on va transformer cette place qui gère les ressources, donc ça va être maintenant une place qui gère les ressources, et si je regarde ce que j'ai à changer, j'ai absolument rien changé, je vais quand même vous expliquer un peu les différentes méthodes, dans le cadre de cette presse, je n'avais pas envie de faire de la persistance ou quoi que ce soit, j'avais pas envie de compensifier le code pour rien, du coup toutes les ressources, enfin toute la persistance, on va dire, je vais gérer dans une btchMap en mémoire, sur l'ID avec la galette associée, du coup on a la méthode gatepyID qui prend un string en paramètre, alors pourquoi un string et pas un long, c'est un choix, je ne voulais pas tipper l'ID, parce que ça vient de l'URL, donc c'est du string en URL pour qu'il arrive, après libre à vous de gérer des longues, libre à vous de gérer des shawans si vous avez envie, le getAll donc forcément aucun paramètre, et il faut qu'on envoie une collection de galettes, donc en l'occurrence c'est de flouper les values de la map, ensuite on a l'update, donc toujours pareil, le string qui vient de l'URL, parce que l'update c'est un put sur l'URL, donc slash galette slash l'ID, avec dans le request body, l'objet JSON en présentant la galette, donc là, rien d'extrainaire, on set l'ID si jamais le utilisateur du service ne l'a pas mis dans l'objet, pour être sûr, et puis on l'enregistre dans la map, le create, alors ça c'est juste un calcul d'ID, pour apprendre un nouvel ID, on ajoute l'ID à la ressource, parce que pour le coup c'est pas géré par le client, on ajoute ça dans la map, et puis le direct c'est juste un review, d'accord, on va essayer de tester ça, alors je vais juste passer celui-là à Tignore, parce que c'est un test IHM, on verra ça plus tard, qui connaît une FiniTest ? Ok, donc j'ai rajouté une FiniTest, pour ceux qui connaissent pas une FiniTest, vous pouvez demander au comité qu'il y a, donc la FiniTest c'est un petit outil qui permet que les testus soient lancés automatiquement en permanence, comme ça on voit l'état, on a le feedback des testus dans l'IDE, très rapidement, si ça fait comme il y a arme au moins une plante, donc tout ce qui est exécution des testus, je vais le déléguer à InfiniteTest, donc InfiniteTest, c'est la petite boîte en bas à gauche, donc quand elle est rouge c'est pas bien, quand elle est verte c'est bien, donc là on voit que les tests ne passent pas, en même temps je n'ai pas corriger les tests, les tests ils testent toujours des LO, donc on va aller refactorer les tests, hop, alors on va faire, on va rechercher à remplacer, donc on va quand même parcourir les testsus, donc c'est les testsus qui sont venus avec l'ARPETEC, donc là on teste en appelant sur SlashGalette, que j'ai une liste vide, là on balance un NAME, on va pouvoir commencer à introduire du métier, hop, une galette saucisse, alors ça fait longtemps qu'on n'est pas acheté, mais ça va être autour de, je ne sais pas, de 30, non, la galette saucisse au marché ? pas de 20 ? ouais, de 50, hop, euh, ensuite il y a les acers, donc là qu'est-ce qu'on fait ? c'est une méthode utilitaire en fait, c'est pas un test, c'est une méthode qui insère une galette, parce que dans chaque test, je parle d'une base, d'une HMAP vide, euh, donc dans chaque test, on commence, dans les tests où on veut vérifier que la galette a bien, on peut la modifier par exemple, on va commencer par la créée, donc j'ai une petite méthode d'un utilitaire qui insère des galettes, et ce que la méthode utilitaire a fait quoi ? elle appelle un poste sur sa galette pour créer la ressource, après elle appelle le service qui permet de tous les récupérer, elle regarde qu'il n'y en a qu'une, d'accord, il est fait, donc elle regarde qu'il n'y en a qu'une, d'accord, et que l'élément, la galette qu'on a récupérée, on va faire certains tests, donc on va vérifier que c'est bien une galette saucisse, et puis on va vérifier qu'elle a bien le prix qu'on souhaitait gagner, et puis on va continuer comme ça, je ne vais pas tester les prix à chaque fois, là c'est la méthode qui teste, qu'on s'est updatée, donc on va changer, donc là c'est l'update, je vais updater ma galette saucisse pour adapter du fromage, du coup, une galette saucisse fromage, ça devrait être trop bien, hop, je dirais que 3,20, hop, voilà, et, je vérifie que j'ai la galette saucisse fromage, et puis j'ai le test du delay, donc là je n'ai rien à changer, je fais un delay, je suis utilisé, si on regarde ce qu'il se passe au niveau test, normalement ça ne marche pas, ça ne marche pas, si on regarde les insertions, on s'attendait à avoir du 201, donc le 201 c'est created, et on a du 404, ça dit not found, ok, on va aller voir le mail, voilà, oublier de modifier la route, d'accord, donc les galettes sont mappées sur la load, donc forcément ça ne peut pas marcher, on va les mappées sur galettes, et on met à ce qu'il se passe, tous mes tests sont ouverts, maintenant j'ai des services, pas une belle IHM encore, mais j'ai des services, donc qu'est-ce que je mets en place, là c'est dans les slides, c'est le plus si vous allez voir après, histoire d'avoir des rappels, donc j'ai créé mon truc de gestion des ressources, et puis j'ai fait du test via FQP, avec un petit exemple pour vous, si on vous remet dessus, donc maintenant on va passer à l'IHM, l'IHM je vais utiliser Angular, Angular c'est le principe, ça va être qu'on déplace vraiment le MDC côté client, du coup je le montre, donc on va commencer par déjà voir à quoi ça ressemble, normalement ça ne devrait pas ressembler à grand chose, alors ça, quand je disais que ça ne marche pas, ça ne marche pas si mal, je vais quand même faire un tableau d'affiché avec des noms, par contre on voit ici que j'ai un gros 404 sur LO, on va essayer de modifier tout ça pour gérer des galettes, dans Simple Web4G par défaut, tout ce qui est ressources HTML, c'est dans le class-class directement, ou c'est un peu de packaging, on s'en garde pas, on balance le genre complet, il y a possibilité depuis vendredi, de servir des ressources statiques sur le file system, je vais y aller un peu, pour les gens qui ne connaissent pas Angular, je vais vous trouver, ça c'est mon index HTML, j'ai une vue ici, donc c'est là où vont être affichés les choses, je passe, et après mon code il est là, donc mon code j'ai une application, avec des routes, les routes j'ai quoi ? j'ai une route main, avec un contrôleur main ici, et le template de la vue, j'ai du edit, et j'ai du new, et puis si jamais ce n'est pas dans mes routes, je renvoie vers un mail, bon là je n'ai rien à modifier, ça a l'air que j'avais des galettes, après j'ai les services, donc les services c'est justement le mapping, avec la ressource REST, on va commencer par le renommer, en galettes service, donc j'utilise de la ressource de Angular, qui permet justement, de déclarer la ressource REST, très rapidement, donc il faut lui donner, sur quelle urn en app, ou sans placer des paramètres, ce genre de choses, donc là j'ai fini ma partie service, et on va aller voir les contrôleurs, les contrôleurs, j'ai mon main contrôleur, c'est le contrôleur qui affiche le tableau, avec la liste des galettes, donc on va faire comme tout à l'heure, on va se prendre la tête, on va faire un bon rechercher remplacé, et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, donc le main contrôleur, il récupère le galettes, donc galettes service.query, et puis il met ça dans le système de binding d'Angular, et puis j'ai un petit bouton delete, dans le main contrôleur, enfin dans le tableau pardon, donc ce petit bouton delete, il lui faut une fonction, pour gérer le métier qu'il y a derrière. Vous connaissez Twitter Bootstrap ? Oui. Donc il y a une modale Twitter Bootstrap, pour avoir une confirmation de delete, donc il faut cacher la modale, et puis il faut appeler le service de delete REST, et puis il y a un peu de philosophie sur Angular, ce que je vois souvent dans les presses, c'est des gens qui vont gérer les ressources, on va dilater côté serveur, et puis on va updater en mémoire directement côté JavaScript, là je ne me suis pas pris la tête, je refais un query de toutes les galettes, pour tout ramener. Ensuite j'ai le edit controller, donc le edit controller, il y a une petite particularité, si je retourne dans un point JS, on voit ici que le template, entre le new et le edit, sont les mêmes, ça c'est classique, un formulaire d'édition et de création, c'est les mêmes, donc il y a du reuse, il y a juste le contrôleur qui change. Donc le contrôleur du edit, il va aller chercher la galette, pour la mettre dans le style de binding d'Angular, on change le message de submit, puisque quand on submit, il y en a un c'est update, et donc c'est save, et puis on a une méthode, save galettes pour la sauver, qui va appeler le service, le newController, et comme l'édite, mais avec juste le, pas de récupération de galettes au début, et puis le fait de sauver. Donc là on a fini avec les contrôleurs, on va aller voir les templates. Donc j'ai mon template de list, on va regarder s'il y a du LO à l'intérieur, sans j'en oublie pas, je vais faire la recherche à remplacer encore. Ah, on tape là, on met toi le micro. Ouais, mais j'ai perdu aussi. La paix. C'est pas pique. C'est pas pique. C'est pas pique. Sous-titrage Société Radio-Canada . C'est pas pique. La paix. Et là. C'est pas pique. J'ai essayé de ne pas mettre la main sur la fiche, donc on va remplacer les billets par les galettes. Alors là on a vu qu'on avait un truc de plus par rapport à la crêpe de base, c'est qu'on a un prix, on va rajouter ça dans mon tableau, donc là c'est notre table html, donc là on a les en tête, et après ça c'est l'angular, je ne vais pas détailler, on part pour les galettes et on les affiche, donc on va afficher le prix, je vais en regarder les billets, on peut voir si on voit des billets, donc juste là il y a quoi, on affiche le nom, on affiche le prix, on a le bouton edit qui a un simple lien vers la route edit, on a le delete, le delete c'est un lien qui ouvre la modale et dans la modale on déclenche le delete. Et la dernière tempête à modifier c'est l'editor new, donc pareil, une étape de refactoring surpuissante. Donc l'edit c'est quoi, c'est un formulaire classique, on a quoi, on a un input pour le name ici, mappé sur la tribune de galettes, donc Submix, donc on va se rajouter le prix, je vous passe sur les détails de gestion de formulaire d'angular, donc ça ça va être le prix de la galette, rice, 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 point, point, allez, ça va revenir, ça va revenir, allez c'est ma sortie, mais j'ai l'air, j'en ai pas beaucoup. j'en ai un peu contact dans ma fiche. Hop, c'est de retour. Donc c'est le prix qui met sur price, voilà, je pense qu'on a à peu près fini. Hop, on va y tester ça. Donc on a bien la colonne prix ajouté, c'est un autre truc que je trouve super sympa avec les MDC côté client, c'est euh, là j'ai fait quoi, j'ai, je suis en, j'ai le serveur qui demande en debug, j'ai compilé, donc il a, donc il a, les fichiers statiques, dans le cas de face, j'ai fait à 5 et ça marche. Hop, donc on va rajouter une galette, on va prendre une double galette, saucisse, de fromage, ça doit être 5 euros par contre. Hop, donc elle est bien là, on peut l'hésiter, et on peut la supprimer. voilà, donc on a notre code d'égalé. Donc on, on peut faire des tests de ça, je suis un peu partagé moi sur le test IHM, personnellement, parce que ça va tellement vite de faire F5, avec, mais je vais quand même vous montrer, comment faire du, du test de Kip-Selenium là-dessus. Qui connait un Fluentenium ? Il ne sait pas me demander au-dessus là. Donc on va faire du Fluentenium. Hop, je vais commencer par virer mon At-Inior, toc, pour relancer la compil pour déplancher, le test. Là déjà, on voit que le test, il commence à être long, ça fait partie des trucs sur lesquels je suis un peu partagé, c'est que, du coup, on a le feedback quand même beaucoup moins vite. Donc là, on voit qu'il n'y a rien qui marche, évidemment, le test, il est adapté à virer des LO, donc il y a sûrement des choses à revoir. On va faire la même méthode de refactoring que tout à l'heure. on va faire un peu plus tard que le test. Non, c'est un peu des affaires. Hum ? Et pourquoi j'ai la classe de pré-d'art ? Hein ? je crois que c'est pas le cas. M'enchec. Ouais. Il faudrait que je me rachète un nouveau mec. Donc on a fait du gros rechercher à remplacer. Et on peut déjà voir ce qu'il se passe. On avait trois tests qui étaient failed. On a ici, on peut insérer des galettes. Donc pour insérer des galettes, on insère une galette. Pour insérer une galette, on clique sur le bouton ajouter galette. On remplit le field name et on submits. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le form, le prix est required. Ce qui explique que ça fait une bonne. On va modifier ça. On va se remonter un prix. Ici. On est côté IHM, on ne gère que des chaînes de caractère. Donc on va remplir le prix avec le prix. Forcément, je ne sais pas le truc qu'on ne peut pas. Hop, hop, hop. Donc l'échelle, tu peux la mettre ? C'est bon, on a tout ce qui marche. Pour aller un peu plus loin, parce que là, du coup, je ne vérifie pas le prix, etc. On pourrait ici, dans les assets, là, on va chercher le premier TD dans le tableau. On va choper le nom pour le vérifier. Donc on pourrait vérifier le deuxième pour vérifier le prix, etc. C'est une utilisation assez basique de FluentLenium, avec quand même ici une place à étendre. qui vous ramène quelques fonctions utilitaires sur le défaut de l'URL, ce genre de choses. C'est pareil, là, je fais. Il n'y a pas d'histoire de driver, là, dans cette classe. Au moins, je n'ai pas dit que c'était un driver Chrome, ce genre de choses. Tout ça, c'est géré par un type de test avec un propre copier-coller de l'icône de David. Donc c'est le PhantomJS test, et en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'on va aller récupérer le driver PhantomJS, faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. PhantomJS, qu'il connaît ? OK, PhantomJS, c'est un browser en JavaScript, si on peut dire ? Enfin, un moteur. D'éponge à outre, c'est un WebKit, c'est un WebKit, c'est un WebKit, c'est un WebKit, c'est très rapide, comme ça, pour le résumé, c'est un affichage, et du coup, ça permet de faire des tests très rapides. Donc ça, c'est plus si vous revenez sur les slides. Donc, ce qu'on va faire, là, on a zéro sécurité sur notre appli Web, s'il y a un client qui veut changer le trait de la galette, il peut, c'est un peu ennuyeux, on va se rajouter de la sécurité. Pour ça, donc, j'ai rajouté dans ces POD4L une notion de filtre, en mathémence classique, c'est juste du code, finalement, exécuté sur toutes les routes, qui nous permet quand même de faire un certain nombre de contrôles avant d'exécuter le code métier qu'il y a derrière la route. Donc, on va rajouter ça. Donc, on retourne dans notre main, ici. On va faire quoi ? On va rajouter un filtre. Juste, pourquoi j'ai les méthodes statiques comme ça ? J'ai un import statique de toutes les méthodes de simpleWack4j, ici. C'est juste pour pas écrire un simpleWack4j. Donc, on va rajouter le filtre. Donc, un filtre, c'est quoi ? C'est une méthode qui est en paramètre à quoi la route de destination, ce qui permet éventuellement, au niveau métier, de rajouter dans nos classes de route des attributs pour savoir si les rôles ont droit ou ce genre de choses. Et puis, on a tous les paramètres de la route, ici. Donc, on va se rajouter une sécurité d'entrée. On va vérifier qu'on a un param login. On va vérifier qu'il est égal admin. Comme ça, personne correct. Et puis, ici, si on n'a pas ça plutôt, on va envoyer l'erreur à ptp. C'est une classe simpleWack4j qui prend en paramètre le... paramètre minimum, c'est le code retour. On va ajouter un message pour avoir un body spécifique. Donc, là, on va... On va compiler si ça reste. Normalement, j'ai tous mes tests qui devraient ptp. Donc, j'ai quoi comme tests qui ne marchent plus ? J'ai mes tests IHM, forcément, mais on s'y intéressera plus tard. Et j'ai mes tests unitaires de service qui ne marchent plus. Donc, forcément, je me prends des... ce sera un auto-ride à la voie des codes d'attente. Donc, on va changer ça pour rajouter l'authentification côté client. Je ne vais pas dire dans les routes param, dans la classe routes param qu'on avait remonté, on va avoir tous les paramètres de la route. Donc, si, par exemple, sur la route d'édition, c'est le paramètre IHM dans un route, donc je l'aurai dans une espèce de map de hautes paramètres. J'ai aussi tous les paramètres passés en query. ... 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 Je me suis posé la question de faire un écran de login etc, faire de la sécurité en Angular ça commence à être un peu costaud pour le timing qu'on a donc on ne devait pas vous faire d'écran de login etc. Je ne sais pas ce que je peux vous dire, le CFP du Wrestpump, le call for paper du Wrestpump a été codé sur un architecte Angular et service côté serveur et on l'a très mal fait. Je pense que si c'était à refaire, je ferais juste du passage de token au serveur, ce genre de choses que je vous ai montré par des choréparables. C'est ce qu'ils ont fait sur le CFP du DevOps, côté serveur il y a un user token qui arrive et après comme ça on n'a que, en terme de session, on n'a vraiment que côté client et les services sont purement statés. Donc là j'ai rajouté ma sécurité côté client. Donc ça c'est les filtres, donc les filtres c'est quoi ? On va faire la dernière étape, la dernière étape c'est de déployer ça sur le cloud, histoire que tous mes clients puissent modifier le prix de Megalef. Pour déployer sur CloudBiz, je vais faire quoi ? Je vais arrêter mon serveur. Donc je vais packager mon application. Tout le monde connaît ma bonne non ? Là c'est intéressant, c'est la console des tests. Donc on voit que le serveur est démarré vraiment à chaque test, arrêter à faire chaque test. C'est ce qui est intéressant je trouve avec tout ce qui est serveur léger embarqué, quel que soit le serveur, c'est que le serveur démarre de manière quasiment instantanée, et du coup on peut faire des tests qui mettent en brand toute l'architecture finalement, sans problème. Donc là j'ai packagé, j'allais dans la PerterScript, qui est venue avec l'architecte, je vais juste rajouter les droits d'exécution, si quelqu'un sait comment configurer les droits dans un architecte, je ne suis pas là. Qu'est-ce qu'il y a dans mon serveur de PerterScript, j'ai même fait le .bat pour les nouveaux désirs, sans extension, c'est un SH, avec c'est un .bat, donc je vais déployer ça dans Cloudbease, je vais déployer ça sur mon compte personnel, je vais l'appeler ça Galette, alors si on regarde, je suis perdu, si on regarde l'adresse galette.graconnette.graconnette.graconnette.graconnette, donc là elle a été uploadée, l'intérêt d'avoir un petit jar, il est en train de déployer ça, il me dit que l'application est disponible, voilà, elle est fraîche, donc là c'est un peu moins rapide qu'en local, c'est des machines de plug-disc, et voilà, donc là on est sur Let, on a notre application Galette, on peut rajouter des galettes, donc elle est très chère, voilà, et non, elle est forcément très chère, je ne sais pas quelle monnaie c'est, voilà, c'est à vous, merci. Donc le déploiement, j'ai mis les commandes ici, et les liens, donc c'est pas le webblog ici sur Github, sur le Github, il y a le Redmi qui contient tout ce qui est archétype, l'explication, comment déployer sur plug-disc, il y a le wiki avec beaucoup de to-do à l'intérieur, les slides sont en ligne, et la démo est sur Github, voilà. Donc maintenant, je vous ai des questions. Il y a des questions ? Est-ce qu'il y a déjà une communauté un peu derrière ? Attends, tu n'es pas là au début ? Oui, donc il y a les premières secondes. Donc oui, il y a une communauté, il y a un comiteur, moi, et il y a un utilisateur réel, voilà, un collègue de, enfin un collègue, un collègue à l'autre de Rouen. Donc non, il n'y a pas de communauté, c'est tout jeune, il y a quelqu'un qui s'y intéresse côté golo, voilà, c'est plus après, voilà, il n'y a pas de vraie communauté. Voilà, c'est tout l'open source, la licence, j'ai dû mettre une page, vous en faites bien ce que vous voulez. Pour info, Symbolweb4j, c'est le chiffre, ça va être aux alentours de... Donc là vous avez la couverture par les tests, Si on regarde, Symbolweb4j, c'est 340. C'est un très nombre de codes, je pense, à votre script. Donc si vous avez, si vous manque des fonctionnalités que vous voulez rajouter, vous pouvez vous demander, je les rajoute. Soit vous faites des pull requests avec un plaisir, le code est, je pense, assez simple, très couvert par les tests, C'est les tests que j'ai faits, ce serait le premier point. Franchement, ils ont été faits dans la même philosophie que ce que je vous ai montré là, c'est-à-dire du test à la place du client. Quand j'ai fait la méthode ressource, j'ai commencé par coder le test qui faisait du HTTP, GET, machin. Voilà, je me suis vraiment mis à la base du diateur, donc les tests que, je l'espère, sont relativement parlants. Voilà, donc si vous voulez venir contribuer, c'est un grand plaisir. En termes de roadmap et d'évolution, qu'est-ce tu prévois ? Je ne sais pas, on peut regarder ça peut-être. Il y a 6 issues. Donc ça c'est les 6 trucs auxquels je pense. Alors dans Simple Web4J, j'ai fait de l'angular concrètement, tout ce qui est JS, Angular, JQuery, Bootstrap, Twitter Bootstrap et les CSS associés, sont dans le cas de Pass Simple Web4J direct, donc on peut les inclure très rapidement dans HTML. Rien ne vous empêche de mettre vos JS à vous, si vous voulez utiliser autre chose. Dans Angular, il y a un truc pour faire des testus. Donc il faut que j'explore ce truc-là pour voir comment on peut inclure ça un peu dans les testus, pour faire des testus côté client un peu. Autre truc, c'est qu'il n'y a aucun processus de minification de la script. Je ne vous ai pas montré, mais la CSS c'est du less quand même. Il y a un combinateur less côté servin. Donc il faut que j'explore un peu, voir comment on peut inclure tout ce qui est MIDI file là-dedans, tout en restant simple. Simple Web4J, je ne pense pas que ce soit fait pour faire un site web en public, et encore plus tard. Pour moi, je le cite plus pour ta vie interne, rapide, où on met en ligne ça en 10 minutes, on a fait notre POC, c'est plus ça pour moi. La modification de la script est intéressante, mais dans une application interne, je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire. Il y a des trucs, dans les samples que j'ai dans le repo, j'ai repris les trois premiers samples de Play, que j'ai codé avec Simple Web4J. Ils font des trucs assez sexy sur les vues dans Play, et quand on commence à faire ça sur Angular, ça commence à faire du code un peu volu, gérer les dates, 3, 6, 5, machin. Donc j'aimerais bien essayer de créer un peu une boîte à boutique utilitaire pour Angular, pour simplifier ça. Troisième, on va faire complet le wiki. Voilà. Et le dernier, je ne vous ai pas montré, mais quand on met with Hibernet, on a Hibernet. Par défaut, ça vient avec une conf H2 mémoire. Voilà. Il faut voir un peu comment automatiser, enfin, comment faire pour que l'archétype arrive avec une conf Flood Ready. Parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le main, il y avait une méthode au milieu, qui était le start, c'est le gateport. Le gateport, il arrive avec l'archétype. Là, par défaut, il est déjà Flood Ready pour Hiroko et pour CloudBis. Et ça, j'y tiens un peu. C'est-à-dire que moi, en tant que développeur, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Alors, c'est trois lignes de code, mais quand je commence mon truc, je veux pouvoir le déployer sur CloudBis sans me dire CloudBis, c'est l'environnement machin. Par contre, sur Hiroko, c'est le truc. Là, si je veux le déployer sur Hiroko, je fais juste mon Hiroko, create, big push, et ça marche. Donc, je pose ta question. Je n'en ira faire le même genre de truc pour la persistance. Voilà. D'autres questions ? Merci à vous.